Donc, au nom de la Fondation Petaritale, je m'associe à tous les remerciements qui ont été faits, vraiment à l'avis de demander de nous accueillir, à Gilles Mora, de nous accueillir dans ce lieu, d'un pageant populaire, à Taralondi, d'avoir été ce lien vraiment éthique entre le pavillon et la fondation Petarien Berg. Voilà, je vais présenter très très rapidement les choses et je laisserai plus à Gilles et Tara rentrer dans les détails Déjà, c'est la première exposition personnelle que nous réalisons en tant que fondation sur le travail de Petarien Berg depuis sa disparition, c'est-à-dire qu'il n'a pas supervisé les choses. Donc pour nous, ça a été un challenge, évidemment. Et ce qu'on a voulu faire, c'est, avec toutes les connaissances qui sont les notes de son œuvre, faire quelque chose qui est vraiment fidèle, quelque chose qui est très personnel, qui est très intime sur son œuvre. Et donc ce qui nous intéresse, je pense, c'est vraiment d'essayer de voir tout ce qui fait sa personne, c'est-à-dire ce qu'il a inspiré, ce qui a fait en fait de lui l'homme qu'il était. Et pour dire quelques mots là-dessus, c'est ce qu'on va retrouver tout autour dans les petites salles de cette exposition, je pense. C'est un amour pour l'art. On voit un petit peu ce pèlerinage initiatique avec Van Gogh, avec, quand il est encore jeune, on va découvrir un petit peu l'art conceptuel, toutes ces choses qui vont l'influencer en tant que très jeune homme. Ensuite, il y a l'amour pour la photographie. Vous allez retrouver au fur et à mesure de l'exposition des hommages à la photographie, notamment à Lémy Sain, qui l'inspirera beaucoup, à Dorothée Allange, qui l'inspire également. Et ce regard un petit peu qu'on peut rapprocher d'Auguste Sanger, on retrouve à l'étage quasiment tout un pan dédié à la danse, au mouvement des corps. Vraiment quelque chose qui l'inspire énormément, beaucoup d'images qui rendent hommage au ballet russe, à la danse classique. Aussi à Pina Bauche, avec une grande amitié qu'il a développée avec elle. Et donc ça, c'est vraiment ce qui fait son œuvre. Et enfin, évidemment, le cinéma, la narration, c'est vraiment ce qui va imprédier, ce qui va marquer sa photographie, ce que lui va apporter aussi à la photographie, cette idée de s'inspirer des histoires, de s'inspirer du cinéma de Fritz Lang, qui lui rappelle sa jeunesse, et jusqu'à Wim Wenders avec qui il est très ami. Et donc c'est tout ça, je pense, qui est comme un satellite de cette exposition qu'on va retrouver dans la pièce centrale. Et dans cette pièce centrale, on voit ce qu'il a vraiment réalisé, c'est-à-dire une image de la femme qui est brute, qui est sans artifice, qui est pionnière, en fait, de notre époque. Et j'espère que cette exposition et cette image vous inspirera. Merci Simon. Je voudrais dire deux mots avant de laisser la parole à Taravandi, qui va nous présenter et vous introduire au sein de l'exposition qu'elle a conçue. Je veux dire que toutes les expositions ont une histoire. Ce qui est intéressant, c'est ce qui est autour des expositions, autant que l'exposition. Quand j'étais directeur des rencontres d'art, en 2021, je l'ai consacré une soirée à Peter Lindbergh. Et nous étions, nous avions, durant huit jours, sympathisés. Et j'avais trouvé ce type-là merveilleux pour deux choses. La première, sa parfaite distance par rapport au monde de la mode, qui est un monde d'une sophistication, d'un zrouguisme, et parfois d'une insupportable suffisance. Il en a été tout à fait distant. J'avais trouvé son intelligence par rapport à la photographie, et on partageait les mêmes points de vue sur les photographes que vous avez cités. Et quand on s'était séparés, je m'ai dit un jour, je lui consacrerai une exposition, je ne sais pas trop quand, etc. Et puis, il y a deux ans, Taravandi, que j'avais rencontré au cours d'un dîner, m'a proposé cette idée, et immédiatement, elle coïncidait l'idée, avec le projet et le désir que j'avais de réaliser une rétrospective de Peter Lindbergh. Donc, les affaires en ont avancé ainsi. J'avais exposé dans une des premières exposition que j'ai réalisée au Palaiso Populaire, La Destruction des Villes, j'avais exposé le travail de Simon Brodbeck, en ignorant qu'il était le fils de Peter Lindbergh. Sa discrétion a toujours été, là-dessus, incroyable. Et quand j'ai réalisé la parenté, et quand on s'est rencontrés, effectivement, j'ai trouvé la même approche généreuse, le même désir de faire de l'œuvre de son père, quelque chose qui est viscérale chez lui, et que tu as rappelé, Agnès, c'est avoir cet amour, cette passion des femmes, passion tout à fait légitime, et que je partage, cette passion qui fait que la femme, pour lui, n'est pas un objet dans la mode, mais un sujet. Et c'est cette transformation d'objet en sujet, c'est toute l'œuvre de Peter Lindbergh devant les femmes. Et c'est ce que Taralondi, qui est également une commissaire féministe, Taral, mais quand même, il faut bien le rappeler, c'est cette idée que nous avons tous les trois, que nous avons portée dans cette exposition. Il faut bien que vous réalisiez, mais je sais que vous le savez, qu'il y a dans l'histoire de la mort du XXe et du XXIe siècle, quatre noms. C'est Richard Haddon, c'est Irving Penn, c'est Elman Newton, et c'est Peter Lindbergh. Des quatre, c'est le seul, à mon avis, j'ai connu tous les autres. J'ai connu leurs défauts, j'ai connu leur arrogance, j'ai connu leur suffisance, j'ai connu aussi leur talent, et c'est le seul qui ait eu cette prise de décision de travailler dans un milieu dans lequel la femme était un support vestimentaire. C'est lui qui a transformé cette approche de la femme dans sa nouvelle définition des supermodèles, et vous allez voir comment ce travail de Peter Lindbergh est un travail qui a marqué toutes les nouvelles générations de photographes de mort. Voilà, c'est ce plaisir que nous partageons tous les temps, et que nous tenons à vous faire partager. Je vous remercie de votre présence, je tiens à vous rappeler que la prochaine exposition qui termine cette année sera à disposition comme nous le faisons aux payants plus vulnérables. D'abord, je voudrais dire aussi que la position politique est toujours une position qui était la même au point de vue populaire. Tous les gens qui ont été exposés sont des gens dont les prises de position dans le monde ont un idéal politique, que ce soit le Front populaire, qu'on avait montré tout à fait au début, ou que ce soit Peter. Ce que tu disais juste, je revoyais à l'entretien récent de Peter Hingberg, avant réalisé quelques mois avant sa mort, il disait, oui, j'assume que l'image que je donne, que je revois de la femme, est une image politique. Je l'assume. Et tu faisais d'elle la rappeler, elle est au cœur aussi de cette exposition. Voilà. La prochaine exposition, donc, sera consacrée, elle s'appelle Métamorphose, elle sera consacrée aux années qui ont changé complètement la photographie en France, et donc pour la première fois en montrant l'importance, je l'ai confiée à Michel Croisvert, qui est le grand historien de la photo française. Elle est consacrée à la photographie française de 1968 à 1980, au moment où tout a basculé en France, et où la photographie que nous connaissons maintenant et dont la photographie est originaire, ce sont les années métamorphoses de la photographie française. Elle aura lieu à la fin du mois d'octobre. Je tiens à remercier chacun de votre présence et je passe la parole avec plaisir à Taro Longui, qui va vous présenter l'exposition et vous la faire bien. Alors, je me permets juste de leur donner une petite ajoute. Il est très important aussi, je pense, pour vous, d'avoir en tête qu'en périphérie de cette exposition, il y aura, à partir de demain, des projections au cinéma Nestor Burma, de documentaires qui sont des documentaires en lien direct ou indirect avec l'oeuvre de Peter Lindbergh. Ça veut dire qu'il y a aussi autour de l'exposition quelque chose qui vient renforcer, j'allais dire, le propos et qui permet d'approfondir aussi le travail, de prendre connaissance peut-être encore plus du travail de Peter Lindbergh. Je remercie Jean-Michel Viecky qui est le réalisateur du film présenté demain soir à Nestor Burma, en première mondiale, du long-métrage Women's Stories consacré à Nestor Burma. Jean-Michel était un proche ami, très proche et on ne s'était pas revu depuis des années puisqu'on avait, on s'était connu à Arles en 1989. Vous avez présenté je me souviens mes photos du sud des Etats-Unis. Voilà, Jean-Michel, nous sommes très heureux de t'avoir par vous et nous sommes très heureux d'agir demain soir et ensuite pour le lendemain une série de présentations de la de Peter Lindbergh. Voilà, Tara, c'est d'avis. Alors, je vais commencer par une fois l'expo, je devrais peut-être inviter quelque chose parce que c'est vrai, moi je n'avais pas aucune question de le mentionner mais c'était vous que vous avez dit qu'en fait, moi je suis une commissaire plutôt intéressée au féminisme. Ce n'est pas la première fois que je travaille dans la région et il y a quatre ans qu'ironiquement j'ai fait une expression générationnelle sur les jeunes artistes de, 37 jeunes artistes de ma génération qui s'appelait Mamanelle et qui parlait et qui dénonçaient la sexualisation de femmes l'oppression de la publicité du consumerisme sur les jeunes femmes et à cette fois je me suis rendu compte que je reviens après quatre ans et j'ai fait une expression qui n'est pas seulement un hommage à un homme qui a émancipé les femmes mais c'est aussi une expression sur les femmes de tous les âges et ça, ça me plaît beaucoup et cette expression est vraiment un hommage à Peter Lindbergh plus qu'un retrospectif je dirais parce qu'il garde toujours de plus que je découvre l'homme derrière les caméras de plus que je découvre qu'il y a un côté assez secret qu'il y a lui elle vient de disparaître il n'y a pas longtemps et je pense que maintenant la finition va faire un très grand travail et que chacun de cette ouve va avoir une nouvelle vie dans l'avenir alors cette expression est plusieurs expositions à la fois je pense qu'il raconte l'histoire de la mort il célèbre la beauté des femmes au-dessous de la surface il tente d'examiner le travail de l'un des photographes le plus important de notre époque il regarde l'homme derrière les caméras mais c'est avant tout pour moi une vision métaphysique une exposition métaphysique qui penche sur le concept de devenir devenir en tant qu'identité qui est une conversation sans pas alors on explore que ça veut dire être toujours en train de devenir ce que nous sommes à travers à travers ses ouvres à travers sa biographie à travers son exemple à travers ses mots parce qu'en fait il était un grand homme même d'un avis un grand orateur je pensais que quand il parlait il avait quelque chose de très simple mais très puissant tout est à la Hemingway et il était très efficace alors c'est pour ça qu'on a introduit ces mots et ces phrases qui maintenant sont des élogismes on peut dire de la mode et très politique bien sûr parce que bien sûr le personnel est politique il n'y a rien dans la vie que nous faisons qui n'est pas politique et sa vision des femmes a révolutionné bien sûr la mode mais aussi a formé toute une génération qui est peut-être la mienne qui a grandi avec lui une vision existentielle et ne montrant pas qu'est-ce qu'une femme devrait être mais quel genre de vie on peut vivre en tant qu'une femme et ça c'est très différent c'est ce qu'il y a de l'authenticité de la liberté et de trouver soi-même qui est en fait le fil courant de toute l'exposition qui est en fait pour moi une expression métaphysique alors on peut faire le donc Tara Lundi va être notre guide moi je veux dire merci on suit Tara et peut-être aussi Chimot voilà merci c'est merci c'est merci